... Et moi, dans mon analyse des relations Europe-ACP, j'ai l'habitude de dire que jusqu'à la fin des préférences de l'OMA et jusqu'à la conclusion de l'accord de Cotonou, c'est toujours l'Europe qui a toujours décidé de la forme, du fonds et de la nature de son partenariat commercial avec les pays ACP. Ces pays étaient sur la table pour négocier, mais ça, c'était pour faire diplomatique. Mais en réalité, on parlait de négociation, mais l'Europe savait déjà ce qu'elle voulait donner ou ce qu'elle voulait exiger de ces pays. Et ça a toujours été comme ça, et ça a passé relativement facilement. Donc, lorsqu'on a intégré ces accords de partenariat économique dans l'accord de Cotonou, forcément, les pays ACP allaient rentrer dans ce processus. Le deuxième problème que cela a suscité, c'est qu'au moment de démarrer les négociations en 2002, dans la phase 2 ACP, c'est l'Europe qui prend l'initiative de diviser le groupe ACP en régions différentes. C'est son initiative, c'est sa stratégie, c'est sa politique. Ce ne sont pas les pays ACP qui ont choisi d'être divisés en régions autonomes et de négocier sur cette base. C'est l'Europe qui a eu cette idée, qui l'a mis en route et qui l'a exécutée. Là aussi, les ACP n'ont pas eu vraiment leur mot à dire parce que c'était à prendre ou à laisser, ils n'avaient pas le choix. On rentre par la suite, à partir de 2003, dans les négociations régionales, et là, l'Europe enclenche la machine. Et tout ce qui était en ce moment-là dans le processus a compris que lorsque l'Europe a dit que les négociations vont se tenir de 2003 jusqu'en 2007, elle avait pensé, et c'est là que l'Europe avait tout faux, elle s'est complètement trompée dans son analyse, l'Europe avait surestimé sa capacité à convaincre les régions qu'elle avait créées. Elle avait surestimé parce qu'elle n'avait pas changé de paradigme. L'Europe avait pensé qu'on était encore dans la période où elle pouvait faire sa politique pour l'Europe, pour l'Afrique ou pour les ACP, décider tout seul et leur imposer les choses. Mais comme ces régions ont commencé à changer parce qu'il y a eu des dynamiques internes que l'Europe n'a pas bien appréciées, elle a surestimé sa capacité à convaincre ses partenaires. Et elle a sous-estimé la capacité de ces partenaires-là à résister et à mettre sur la table des positions et à les défendre. parce que justement, ces changements qui étaient à l'oeuvre dans ces régions ont fait que l'accord n'a pas pu être conclu au moment où il fallait. Donc en disant qu'en 4 ans, on allait signer l'APE, l'Europe s'était complètement trompée. La preuve, dès que l'accord a commencé la négociation, pour moi, parce que la raison simple, c'était qu'il fallait que chaque région signe. Aujourd'hui, on n'est pas dans ces configurations. Les régions n'ont pas signé des accords. Ce sont des pays dans ces régions, à part les Caraïbes, les autres régions, ce sont des pays qui signent à l'intérieur des régions ou une région qui paraffe, mais qui ne signe pas, etc. Donc l'ambition n'a pas marché parce que ça ne le pouvait pas techniquement, ça ne le pouvait pas économiquement, ça ne pouvait pas marcher politiquement ni moralement. et il y a eu de la résistance qui a eu son effet. En Afrique de l'Ouest, pour que je vous donne cet exemple, tout le monde a compris que l'accord ne pouvait pas fonctionner. Lorsqu'on est arrivé en 2014 à Dakar, parce que moi, je représentais la société civile ouest-africaine dans l'équipe de négociation de l'APE, donc j'étais dans la salle et je participais. Lorsqu'en janvier 2014, on s'est réunis à Dakar pour faire la dernière session de négociation et que les chefs d'État ont donné mandat, ont obligé la CDAO à accepter parce que les chefs d'État voulaient qu'on aille à l'accord, parce que certains ont reçu la pression, parce que comme celui du Sénégal qui venait d'arriver au pouvoir, il avait voulu avoir son succès diplomatique, il n'avait rien compris à la chose, il voulait juste avoir un succès politique et diplomatique, ce que nous avons critiqué par la suite. Donc ils ont quasiment imposé pour obtenir l'accord en 2014. Mais aussitôt après, nous leur avons dit que cet accord ne peut pas marcher. et dès qu'ils sont allés en 2015 pour signer, le Nigeria, qui lui seul représente plus de la moitié de la population de l'Afrique de l'Ouest et plus de la moitié du PIB, a refusé de se joindre à l'accord. Et si le Nigeria ne va pas à l'APE, il n'y aura pas d'APE en Afrique de l'Ouest. C'est ça la vérité. Si dans la région, le pays ultra majoritaire qui détient la plus grande richesse et qui contrôle beaucoup de choses ne va pas à l'APE, il n'y a pas d'APE. Et on en est à ce niveau. Si vous allez en Afrique de Centrale, vous allez en Afrique de l'Est ou partout, vous vous rendez compte que l'APE n'est pas quelque chose de désiré. Les pays ne veulent pas de ça. Du coup, il ne marchera pas. Et lorsque les États aujourd'hui ont compris, je vais aller vers la fin, que cette affaire ne marche pas et qu'il est temps de chercher des possibilités pour s'en sortir, ils ont commencé à écouter les arguments que nous leur donnions pour pouvoir faire valoir ces arguments devant la Commission européenne. depuis 2015, la société civile, ATN, nos collègues sociétés civiles d'Europe, etc., ont commencé à dire aux chefs d'État d'Afrique et d'Europe qu'il y a maintenant dans le monde des circonstances nouvelles, des éléments qui n'étaient pas prévus au moment de la négociation, mais qui sont apparus et qui exigent, je ne dis pas qu'ils doivent nous amener, mais que c'est un impératif qui exige que l'accord soit à défaut d'être annulé ou suspendu, au moins renégocié dans d'autres conditions. Et pendant un moment, ces chefs d'État n'avaient pas voulu agir, mais actuellement, ils commencent à faire bouger les lignes. Et l'exemple concret que je donne, c'est en Afrique de l'Ouest encore, le 16 décembre dernier, 2017, le 52e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDAO qui se réunissait à Abuja, a écrit une phrase dans le communiqué final du sommet pour dire que les chefs d'État demandent à la commission de la CEDAO de réexaminer l'accord, l'accord de partenariat économique, sur la base des nouveaux développements. Ça, c'est une décision, c'est un élément politique important. Les chefs d'État de la CEDAO depuis le décembre dernier ont dit à la commission de la CEDAO de réexaminer l'accord sur la base des nouveaux développements. Mais alors, ces nouveaux développements, ce sont les éléments que nous, nous leur avons donnés. de la CEDAO ...